Par un décret lu à la télévision dimanche 5 novembre, le président de la transition a radié des effectifs de l'armée guinéenne les officiers Moussa Tiegeboro-Kamara, Claude Pivy et Blaise Goumou. Trois officiers militaires exfiltrés de la maison centrale, samedi 4 novembre, en compagnie de l'ancien président Moussa Dadi-Kamara. Maître Jean Moussa Sovogui, avocat de Tiegeboro-Kamara, estime que cette décision est illégale. Il annonce que cette décision sera attaquée devant la Cour suprême. C'est une décision illégale qui a été prise au lieu d'attendre la fin de l'enquête. Il y a une enquête qui a été ouverte. Dans les jours à venir, il, Tiegeboro, doit être interrogé sur procès-verbal. On aurait dû attendre le résultat de cette enquête avant de prendre cette décision. Et nous, au moment venu, nous attaquerons cette décision devant la juridiction compétente qui est la Cour suprême. Parce qu'il s'agit encore d'un excès de pouvoir, a-t-il déclaré. Merci. 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 Merci.